C'est une tradition à l'auditorium de Lyon, le concert du Nouvel An. Cette année à l'honneur, la chauve-souris de Johann Strauss, deuxième du nom. Ce sera du 29 décembre au 1er janvier, une oeuvre majeure servie par des chanteurs venant de toute l'Europe. Fatima Bouyablan et Marie Rodortier sont passées par l'entrée des artistes pour assister aux premières répétitions. A peine arrivée à Lyon que Nicolas Ilbrand, soprano allemande, doit essayer son costume de scène. Elle joue le rôle d'Adèle, la servante dans l'opérette La Chauve-souris, de Johann Strauss, fils. Moi j'aurais voulu qu'on ait un morceau là et un morceau là. Ah ok, tout simplement. Le costume doit être réajusté, au détail près. Ça, c'est le travail de Marion Benayges, la costumière. On commence par lire le livret, le scénario. Et du coup, de se livrer, on décompose une conduite qu'on appelle, un tableau où on séquence les différents actes avec les différents personnages. Et comme ça, dans ce tableau, on peut remplir à quel moment les personnages rentrent, sortent, à quel moment ils changent de costume. L'opérette La Chauve-souris est composée de dix personnages, la plupart ayant deux tenues. La première répétition en costume se déroule ce lundi 27 décembre. Auparavant, place aux répétitions. Sur scène, lumière, costume et scénographie en charmeront plus d'un. Tous ne se connaissent pas, et pourtant. Subtilité et légèreté rythmeront ces fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, le public est dans un état d'esprit joyeux. Je pense que ce sera plus festif que d'habitude. Avec La Chauve-souris, vous vous envolerez dans le Vienne de la fin du 19e, une nuit de folie en trois actes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada